Bonjour c'est Bag de blog n97.fr et aujourd'hui je vais essayer de faire une petite review de l'application Around qui veut dire autour, autour de vous qui utilise pas mal de choses, qui utilise le GPS, l'appareil photo et la boussole c'est un système de réalité augmentée réalité augmentée ça permet de superposer par exemple en l'occurrence ici ce que vous allez filmer enfin voir à l'écran et l'endroit où vous êtes etc donc là en l'occurrence ça va nous montrer plus je sais pas des endroits des voilà des choses comme ça et aussi des gens des tweets de personnes qui utilisent twitter enfin vous allez voir ça alors pour la lancer c'est simple on la lance sauf que le problème c'est que c'est qui utilise l'appareil photo et que il faut il faut donc ouvrir l'appareil photo sauf que ça va lancer l'appareil photo du coup je vais quitter et que là du coup il prend pas en compte ça donc généralement je pense que je vous conseille de l'ouvrir avant et de relancer l'application généralement ça fonctionne on va voir ça tu peux le faire faut-il le faire ? yes bon allez bien sûr ça marche mieux à l'extérieur et là moi j'avais déjà prévu ça donc j'avais déjà calibré mon GPS il manque juste le fameux mouvement de poignet super pratique pour le GPS pour le compas enfin la boussole ok j'ai lancé l'application en bas à gauche j'ai les icônes qui me permettent de dire voilà ton GPS fonctionne ta boussole aussi oui je sais merci et juste à côté il y a une petite option rouge c'est pour dire que ça utilise normalement ça nous montre les POI on va dire voilà c'est les points qui ont été rajoutés par les utilisateurs et là il y en a pas trop parce que l'application est plutôt neuve enfin récente donc là je vais lancer GeoNames donc ça pour l'instant c'est que du Wikipédia quasiment alors je sais pas si on va voir quoi que ce soit c'est ça le problème je vais essayer de... alors oui mais tu vas y arriver quand même je sais que tu peux le faire attendez un instant ça va venir alors en bas à droite vous voyez une sorte de radar qui est vide pour l'instant et d'ailleurs on le voit l'icône planète enfin il y a une petite terre qui est en train de charger et ça prend un peu de temps pourtant je suis en wifi on va attendre encore un petit peu on lui donne sa chance ouais super donc là vous voyez il y a les icônes W donc c'est du Wikipédia de partout oui je sais encore merci et si vous regardez en bas à droite je sais pas si vous voyez il y a des petits points on le voit un peu là des petits points noirs qui nous montrent un peu où sont les différents points qu'il a repéré donc si je me tourne un peu voilà j'ai les différentes villes autour de autour de chez moi apparemment voilà hop donc ça marche assez bien bon là c'est que du Wikipédia c'est pas sensationnel mais ça fonctionne ce qui est déjà pas mal et si vous cliquez ici voilà vous pouvez confier vous pouvez switcher entre landmarks donc ce que je disais c'est l'équivalent on va dire des POI ajoutés par les utilisateurs GeoNames bah c'est ça c'est Wikipédia et Twitter alors Twitter ça met encore un peu de temps à charger et moi voilà en France il y a pas tellement de personnes qui utilisent Twitter mais j'en ai quand même un ou deux autour de chez moi j'espère que ça va fonctionner alors il charge, il charge donc bon c'est un peu lent en Wifi donc imaginez en 3G c'est pas terrible du tout j'ai essayé tout à l'heure dehors ça marchait quand même assez bien mais il faut être patient donc si vous combinez le fait voilà que le GPS met un peu de temps à trouver son chemin et la 3G ça fait une application un peu galère à utiliser quand même et qui doit bouffer pas mal de batteries alors Twitter vas-y il y a personne qui utilise Twitter autour de chez moi mais c'est une honte je croyais qu'il y avait quelqu'un par là non il y a personne c'est con ça bon bah voilà sinon si vous avez des gens qui utilisent Twitter du côté de chez vous vous aurez peut-être des messages et moi j'en ai pas c'est dommage tout à l'heure j'en avais bon en gros ça vous montre le message et vous pouvez cliquer dessus et atterrir sur la page Twitter de la personne et puis sinon bah c'est tout quoi donc le point le plus intéressant c'est ça c'est Geonames qui bah comme je l'ai montré tout à l'heure utilise Wikipédia pour vous afficher bah pour l'instant des villes et des points d'intérêt par exemple du côté de chez moi il y a un château ça va l'afficher super mais voilà ce serait bien de le tester en se déplaçant vraiment dans un endroit là voilà bon ça montre juste les villes comme ça mais c'est pas mal du tout et ça fonctionne pas mal si je clique dessus j'arrive sur Wikipédia donc je vais pas le faire voilà si vous avez des questions sur cette application n'hésitez pas à laisser un commentaire moi je trouve qu'elle fonctionne assez bien et voilà bon allez à bientôt à bientôt à bientôt